Herbin m'a fait appeler dans son bureau et il était 9h15, juste avant de passer sur le terrain pour le dernier entraînement. Lors de cette convocation, Herbin m'a signifié qu'il me retirait de l'équipe pour aller à Nice demain. La première réaction, c'était la stupéfaction, suivi d'une grosse déception. La stupéfaction parce qu'après une première mise à l'écart à l'issue d'une match de Sochaux, j'avais eu mes sentiments et que j'avais réagi sur le terrain et qu'après avoir repris ma place dans le milieu du terrain, après les matchs de Liverpool, j'avais prouvé que j'avais bien réagi. Je pense que les matchs de Nîmes, de Rouen, de Lyon et les matchs à domicile au stade Geoffroy-Gichard étaient conformes à ce que l'on attendait de moi et ma foi, je m'expliquais très mal la décision que Robert Herbin venait de prendre. Jean-Michel Larquet et l'AS Saint-Etienne, un mauvais moment à passer ou une rupture définitive ? Vous savez, une rupture définitive, il faut d'abord que je voie mon président. C'est à lui qu'appartiennent les grandes décisions. C'est avec lui que je vais discuter de ce problème. J'ai toujours eu des discussions franches et honnêtes avec le président Rocher. J'espère qu'il en sera de même lors de ma prochaine entrevue. On peut encore espérer vous retrouver à Saint-Etienne sous le maillot vert ? Écoutez, là, il y a un grand point d'interrogation. De toute façon, j'ai bien eu le sentiment lors de cette petite convocation ce matin que l'on se passait facilement de mes services. Je sais que je ne suis pas indispensable. Enfin, je pensais qu'après 12 ans de présence, on pouvait avoir des façons plus élégantes de faire comprendre un joueur qu'il pouvait aller rendre des services ailleurs.